... Allez ça y est c'est parti dans la catégorie des nationaux et c'est Lionel Maillard le dossard numéro 9 qui tout de suite, lui qui est pour le moment deuxième du classement général de la catégorie des nationaux et qui a décidé de partir et bien tambour battant avec un virage tout de suite pointé à l'extérieur Lionel Maillard le dossard numéro 9 qui est en tête de ce peloton relativement étiré de la catégorie nationale ça veut dire qu'on est parti très très vite et Lionel Maillard on le connait pour ses qualités de sprinter pour sa caisse également, pour sa très belle technique aussi lui qui aura longtemps trusté les meilleures places dans les catégories jeunes des minimes cadets juniors voire même quelques années en élite également où il aura très très bien figuré il aura été champion de France également il aura porté les couleurs de l'équipe de France aux championnats internationaux et bien Lionel Maillard a pris une petite parenthèse essentiellement professionnelle dirons-nous lui aussi il fait son grand retour dans la catégorie des nationaux hommes Lionel Maillard qui vient donc de retourner dans le milieu du peloton un peloton qui est en train de marquer le pas sous la houlette de Michael Bédiaf Michael Bédiaf qui quant à lui signe pour le moment la cinquième place du classement général provisoire le frère de Nolan Bédiaf que l'on retrouvera tout à l'heure dans la catégorie élite homme nous en sommes aux nationaux juste derrière il nous restera les deux dernières finales celles des élites dames avec l'affrontement colombien en colombien entre Cécilia Baena et Kelly Martinez et puis et puis la catégorie également des senior hommes avec cette fois-ci l'apparition de Yann Guyader qui tentera de confirmer et bien sa première place au classement général et qui tentera d'égaler le record d'Arnaud Gickel avec une cinquième victoire consécutive du trophée des trois pistes ce qui n'a été réalisé pour le moment que par trois athlètes au monde Pascal Gravouille dans les années 80 certains savent de quoi je parle Arnaud Gickel tout le monde le connaît lorsqu'on est amateur éclairé de roller skating de vitesse et puis peut-être bientôt Yann Guyader qui compte à son actif quatre victoires au classement général du trophée des trois pistes nous voici donc aux côtés des nationaux hommes et c'est pour le moment le dossard numéro 46 qui est en tête avec un train relativement serein dans cette catégorie emmené par le dossard numéro 46 la seconde place c'est celui-ci par le dossard 81 c'est le chef d'Arnaud pour le chef voilà le 39 avertissement 39 avertissement donc 46 toujours pour l'instant à l'avantage à l'avantage Voilà donc, du coup, on partage ici sur la ligne avec les positions inchangées. Allez, les positions qui sont sensiblement les mêmes dans cette équipée des nationaux hommes avec un peloton qui, alors, j'avais prédit une course un peu plus électrique, mais ça ne va pas tarder. Rassurez-vous, soyez-en sûr, c'est la dernière course, c'est la dernière finale de la catégorie nationale hommes et on a forcément envie Agu Jean Mestras et plus encore, quand on n'a pas réussi de bonnes étapes à Pibra qui est à Valence d'Agin, on a envie de bien figurer, on a envie de se faire remarquer dans cette dernière étape. Voilà, grosse attaque de Lionel Maillard à l'extérieur qui est en train de rythmer un petit peu ce peloton des nationaux. Lionel Maillard qui prend l'avantage assez facilement avec une attaque puissante et qui montre qu'il est en jambes, il est en jambes, Lionel Maillard. Et que s'il veut s'adjuger la victoire finale ici pour ce trophée des trois pistes en catégorie nationale, il devra impérativement terminer devant le dossard numéro 40, Sanchez, Delbano, Jonathan qui pour le moment, avec un point d'avance, est leader du classement de la catégorie nationale. Il devra donc, lui, le dossard numéro 9, absolument s'imposer devant l'Espagnol pour pouvoir l'emporter pour que nos spectateurs chauvins que nous sommes, disons-le, puissent éventuellement applaudir une victoire française dans cette catégorie nationale qui fonctionne de la manière suivante. Catégorie qui regroupe tous les patineurs juniors qui souhaitent figurer dans cette catégorie et qui n'ont pas été titrés champions de France. Dans cette catégorie, vous y retrouvez également aussi les dix derniers patineurs de l'élite qui seront reversés dans cette catégorie. Et puis, dans la catégorie élite, les dix premiers de la catégorie nationale sont tous les ans automatiquement reversés dans la catégorie élite, la catégorie professionnelle ou semi-professionnelle. Mais ces deux catégories n'ont rien envié l'une à l'autre. Elles roulent vite, très vite et nécessitent évidemment d'être un patineur aguerri pour s'en sortir dans un peloton aussi compact que celui-ci. Allez, nouvelle attaque pour rythmer et cette course en ligne de la catégorie nationale. Je vous l'avais dit, on a à cœur dans cette catégorie de bien figurer, de se faire montrer, parfois même de se faire, ce qu'on appelle assez familièrement, un coup de pub, un coup de publicité. C'est-à-dire se retrouver à l'avant du peloton, tenter une échappée. Et c'est Jean-Stéphane Sierra qui s'y colle sur cette occasion, le dossard numéro 66. Lui qui confiait à quelques patineurs hier qu'ils trouvaient que le rythme de la catégorie nationale n'était pas suffisamment enlevé. Ce qui permettait à beaucoup trop de patineurs de se retrouver à l'emballage final. Et bien voilà, de parole, il est passé à l'acte puisque Jean-Stéphane Sierra a décidé de prendre la course à son initiative. La preuve avec cette attaque qui aura fait beaucoup de mal aux patineurs de la catégorie nationale. Voilà des patineurs qui connaissent la valeur de Jean-Stéphane Sierra et qui savent que c'est un formidable rouleur. Il est aussi un concepteur et un fabricant de chaussures de rouleur. C'est-à-dire si sa connaissance de la technique est fine. Et tout le monde sait dans ce peloton que Jean-Stéphane Sierra qui pointe à la troisième place du classement général pour le moment, et bien est un formidable rouleur et que l'idée de le laisser partir même avec un quart de tour d'avance serait une bien mauvaise idée. Et bien le peloton a immédiatement réagi. La preuve, celui-ci s'est reformé et un peloton à nouveau compact dans cette catégorie des nationaux. Et c'est toujours Lionel Maillard qui s'empare de la tête de cet équipé, sauvage dirait même certains, de la catégorie nationale, dont le peloton redevient compact peu à peu et se forme sur deux, trois fronts, l'un à l'intérieur et l'autre en forme de wagons de dépassement vers l'extérieur, une corde et un incurvé qui revêtent une importance particulière ici sur cette piste de Guggen-Mestrasse. « Voilà 28 tours ! » « Voilà 28 tours, avec la cible de la cabotard pour cette gendarmerie. » « Voilà 28 tours, avec la cible de la cabotard pour cette gendarmerie. » « Gossard 56, Martial Guérinelle, qui a donc fait davantage pour les couleurs de l'eau du mot. » « Allez, de retour sur la piste et on suit ensemble le direct, puisque nous sommes en direct. » « Vous êtes en train de nous rejoindre sur Internet, eh bien, soyez les bienvenus. » « Depuis trois jours maintenant, nous retransmettons en direct l'essentiel des courses de ce 25e trophée des trois pistes. » « 25e anniversaire, un quart de siècle pour ce trophée. » « D'ailleurs, nous comptons dans nos rangs un patineur qui aura participé à la première édition et à cette 25e édition en la personne de Philippe Poirier. » « Excellente réponse, vous aviez trouvé, j'en suis sûr. » « Vous qui connaissez sans nul doute le roller encore mieux que nous ici sur le circuit. » « Du vendredi, vous êtes des milliers à nous suivre partout sur la planète. » « 40 pays au total sont connectés pour suivre ces compétitions que nous vous retransmettons en direct. » « Voici l'une de toutes dernières finales de cet après-midi. » « Philippe Poirier qui justement est en troisième position et qui s'en va prendre la tête. » « Il suffisait que je parle de lui pour que Philippe à l'intérieur se décide à prendre la tête. » « Voyez ce patineur qui est en tête du peloton, Philippe Poirier que vous connaissez sans doute pour l'avoir croisé. » « Ce garçon était pensionnaire de l'équipe de France de Roller Skating lorsque celle-ci était en patin traditionnel dans les années 80. » « Il aura fait rêver des générations entières de patineurs dont je suis, je ne vous le cache pas. » « Et puis 25 ans plus tard, lui qui aura participé à la première édition des trois pistes, il est là à la 25e édition. » « Je vous le dis, comme je le pense, aucun patineur sur le circuit n'a encore réalisé ce formidable exploit, celui de pouvoir présenter un niveau national, voire même international. » « 25 ans durant cet exploit sur le circuit est salué par les spectateurs et sans doute chez vous également, monsieur, et je dis monsieur, Philippe Poirier. » « Je vous l'avais annoncé. » « Il semble que c'est la première journée, mais si personne n'était pas là, je peux vous rappeler quand même qu'il y a 25 ans, il était déjà lors de la première compétition des trois pistes, il était déjà là. » « Voilà, le docteur 64, avec Pedro Pael de Rodriguez qui a pris l'avantage. » « Voilà, le docteur 46 ! » « Allez, retour sur la catégorie des nationaux et cette fois-ci c'est le docteur numéro 47 qui est en tête avec une catégorie nationale qui finalement, eh bien, est en train de se livrer quelques attaques, quelques pics et pics et polémiques, dirait même certains en la matière. Voilà, des nationaux qui pour l'instant se contentent simplement d'accélérer chacun leur tour et de livrer quelques-uns, eh bien, leur accélération, de donner un petit peu la mesure de ce qui leur reste encore sous les patins. À l'instar de ce dossard numéro 7 qui est en train, eh bien, d'accélérer un petit peu pour sans doute ne pas tenter d'échapper, mais plutôt pour rythmer cette course. Et il s'agit de Grégoire Leclerc qui nous vient du roller skating Dijon. C'est donc un Dijonais qui se charge de faire, pardonnez-moi l'expression, monter la moutarde au nez, si je puis dire, dans cette catégorie des nationaux hommes qui est en train de se tasser. Et quelques peaux, c'est toujours le dossard numéro 47 qui est en tête pour le moment. Un dossard numéro 47 qui est porté par... Il suffit pour moi d'avoir un coup d'œil éclairé sur ma liste des participants que je ne reconnais pas forcément un coup d'œil, bien que je ne trouve pas. Et on se contentera simplement de citer le dossard numéro 47 en la matière. Qui d'ailleurs n'est plus en tête, qui va être dépassé par un briochin. Il nous vient de Saint-Brieuc, c'est un breton donc Xavier Flock à l'instant qui vient de se porter en tête avant de céder à nouveau sa place. Club de Saint-Brieuc, entraîné par l'excellent entraîneur Vincent Morvan, que l'on surnomme évidemment affectueusement Lactose pour les intimes. Bien sûr, voilà, j'ai livré l'information. J'espère que vous de l'autre côté de l'écran, vous aurez l'occasion de pouvoir lui transmettre l'information. Voilà, retour à la course des Nationaux Hommes, où on en profite pour distiller quelques informations sur les patineurs qu'on connaît bien sur le circuit, puisque le roller est une grande et belle famille où tout le monde se connaît finalement sur le territoire national. Et surtout quand on se retrouve ici autour du circuit des Trappistes, l'occasion jamais de se serrer la main et de se raconter quelques histoires et de se souvenir de quelques anecdotes pour les anciens patineurs et de se souvenir de quelques passes d'armes qui furent brillantes dans les temps anciens et qu'ils le sont toujours alors que nous célébrons aujourd'hui le 25e anniversaire de ce très beau Trophée des Trois-Pistes. Rappelons également que la Fédération Française de Roller Skating a rendu possible cette retransmission trois jours durant la Fédération Française de Roller Skating qui avait à cœur de signer un grand coup pour ce 25e anniversaire du Trophée des Trois-Pistes. Et bien c'est chose faite puisque vous êtes des milliers tous les jours à vous connecter pour suivre avec gourmandise et plaisir. J'en suis sûr, c'est retransmission en direct de finale et notamment celle des senior-hommes nationaux qui sont en train d'évoluer en ce moment sur la piste de Bujan-Mestrasse. Et il restera neuf tours au prochain passage sur la ligne dans cette catégorie nationale. Et Lady Dernito en règle générale nous offre un spectacle qui va monter en puissance. Regardez, le peloton commence déjà à se mettre au diapason, c'est-à-dire en file indienne. Alors on va tenter d'apercevoir qui sont les leaders. Le numéro 1 du classement, le dossard numéro 40 est en deuxième position. Lionel Maillard qui lui est deuxième et français est en troisième position. Il le suit comme son nombre. Michael Bédiaf qui quand elle lui pointe à la quatrième place, à la cinquième place même du classement général, est en troisième position de ce peloton. Les leaders, les cinq premiers en tous les cas le top 5 est là. Et bien là, alors qu'au passage sur la ligne, il reste huit tours à parcourir. Et que j'aperçois également le dossard numéro 66, Jean-Stéphane Ciara qui lui est troisième au classement général. Les cinq premiers du classement général sont pour l'instant aux sept premières places. Alors qu'il restera sept tours à parcourir au prochain passage sur la ligne. Et que pour l'instant, pas de fait majeur dans cette course nationale. Et que c'est l'emballage final qui devra départager ses garçons. Je vous rappelle qu'entre Lionel Maillard, le dossard numéro 9 et le dossard numéro 40, l'Espagnol Sanchez d'Albano Jonathan, et bien il n'y a qu'un point de différence entre ces deux concurrents. Et que si le français Lionel Maillard veut s'adjuger les trois pistes, il devra impérativement terminer devant l'Espagnol Jonathan Sanchez qui porte lui le dossard numéro 40. La passe d'armes va donc se jouer essentiellement entre le dossard 40 et le dossard numéro 9. Lionel Maillard et Sanchez d'Albano Jonathan pour l'Espagne. Voilà Lionel Maillard qui vient de resserrer ses rollers alors que derrière le dossard numéro 40, l'Espagnol y a bien compris, la meilleure place, et bien c'est être dans le cul, pardonnez-moi pour l'expression, mais c'est comme ça qu'on dit quand on fait du roller, c'est d'être dans la roue, d'être collé littéralement derrière Lionel Maillard puisqu'il sait qu'il, s'il veut l'emporter, ce trophée des trois pistes, il se doit absolument de terminer devant Lionel Maillard. Il reste quatre tours à parcourir maintenant. La pression commence à monter dans ce peloton des nationaux. Et ça y est, on se rend bien compte que les athlètes sont placés. Et nous, je suis tout presque dans le virage précédent de la ligne d'arrivée. Voici donc des athlètes nationaux qui sont en place. prêts à l'emballage final, puisque Jean-Stéphane Sira est derrière le leader. Il porte le dossard numéro 66, que Lionel Maillard est parfaitement placé pour l'emballage final et qu'au prochain passage sur la ligne, il restera trois tours simplement à parcourir pour cette catégorie nationale. Voilà le dossard numéro 69 qui vient de l'AL de Saint-Sébastien et qui est en train de faire le boulot. C'est un petit peu la situation qu'on avait connue avec cet athlète lors des étapes de Pibraque ou encore de Valence d'Agin. Et au prochain passage sur la ligne, il restera deux tours simplement à parcourir. Deux petits tours de circuit simplement pour tenter de départager. L'Espagnol qui est en tête du classement général, le dossard numéro 40, et pour le moment en première position. En deuxième position, il s'agit d'un pensionnaire du ROBB de la région parisienne. Lionel Maillard n'est que troisième pour le moment et Lionel aurait bien raison de lancer le sprint maintenant. Lionel Maillard qui est un petit peu isolé peut-être. La cloche qui va retentir maintenant. C'est le dernier tour. Voilà la toute dernière course de la catégorie nationale. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'un point qui sépar le dossard numéro 40 et le dossard numéro 9. Lionel Maillard qui est à la chasse derrière, mais qui pour l'instant est en train de perdre les trois pistes. Pour l'instant, c'est l'Espagnol qui est en train de gagner les trois pistes. L'Espagnol, le dossard numéro 40, est en train de gagner les trois pistes. Il est en train de s'envoler vers une victoire. Lionel Maillard qui va tenter l'extérieur. Lionel Maillard qui va peut-être tenter un dernier coup de Trafalgar. Il doit absolument terminer devant l'Espagnol. s'il veut pouvoir espérer emporter les trois pistes. L'Espagnol qui sera peut-être un peu juste pour une victoire aux trois pistes. Et malheureusement, ou heureusement pour les supporters espagnols, Lionel Maillard s'en ira sans doute glaner la deuxième place au classement général pendant que l'Espagnol aura terminé en costaud avec son dossard 40. Et puis finalement, il aura tout simplement mérité sa victoire au classement final et au classement général de ce trophée des trois pistes. Et dans la catégorie des nationaux hommes. Superbe passe d'armes entre l'Espagne et la France. Et finalement, la satisfaction qui domine chez Lionel Maillard, le dossard numéro 9 qui pour un retour s'adjuge la deuxième place au classement général. Ce qui au fond est une très très belle performance. Et des spectateurs qui applaudissent de manière chaleureuse. Nos deux patineurs, Lionel Maillard, qui est en train de faire un signe d'ailleurs à son camp disant